Je savais que mon père avait été un musicien, je pense un grand musicien et un compositeur. Et puis, son oeuvre et la connaissance de son nom étaient pratiquement inconnues. Donc, un jour, j'ai eu la chance d'entendre parler de lui par quelqu'un qu'il avait bien connu. Puis, il y a eu une succession de hasards qui m'ont amené à m'intéresser, en fait, à mes archives familiales. Et à travers mes archives, j'ai découvert la correspondance de guerre de mon père à sa mère. J'ai abordé ce travail de redécouverte ou de découverte de mon père, je dirais, avec l'esprit du chercheur, en étant, je dirais, en me détachant totalement du fait que j'étais son fils. Et après avoir découvert l'homme à travers sa correspondance de guerre, je me suis dit que l'homme qui avait écrit sa lettre, qui avait autant souffert, qui avait vu sa carrière totalement brisée, eh bien, s'il avait laissé par écrit, donc, des écrits à travers, et ces écrits étaient des compositions musicales, ces compositions musicales devaient avoir un certain intérêt. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler quelques flashs ? Disons que, dans mon enfance, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler quelques flashs, mais c'était des flashs plutôt de type anecdotique. J'avais écouté, avec émerveillement, quelques récits sur la cour de François Geneff, la cour de l'empereur d'Autriche, et des réceptions, des bals, dont j'avais, dont il avait, certes, auxquelles il avait participé, ou il avait observé, ce genre de vie sociale. Donc, j'avais quelques échos de ce genre. Sur la guerre, et sur la période de la guerre, j'avais très, très peu d'idées. Je crois que la guerre avait totalement brisé sa carrière, et avait, d'une certaine façon, brisé également l'homme. Ses espérances, ses espoirs d'une belle carrière. Et, je crois, de plus, qu'il avait envie d'être autre chose qu'un exécutant, qu'un violoniste. Et qu'il avait certainement acquis, au cours des années, l'envie d'exprimer lui-même la musique, sa musique, plutôt que de jouer toujours la musique des autres. Et, en ce sens, écrire sa musique, c'était peut-être réaliser un rêve, mais c'était aussi peut-être se libérer, et se libérer d'angoisse, se reconstruire, en quelque sorte, après les traumatismes qu'il avait vécu. Et, je pense que, pour lui, la création a été une sorte de thérapeutique, si je puis m'exprimer ainsi. Mais, à travers les correspondances, et la biographie, en quelque sorte, de mon père, j'imagine une femme extrêmement possessive, je dirais même castratrice. Elle a fait réaliser, ou elle a réalisé, à travers son fils, peut-être ce qu'elle aurait voulu être. C'était une femme certainement très indépendante, une femme très moderne sur son temps. Et, elle a exercé un véritable pouvoir sur son fils. Elle ne lui laissait jamais le moindre repos. Et, même dans les situations les plus dramatiques de la guerre, elle lui écrivait, mais écrit, compose. Et, c'est avec arme qu'elle s'adressait à lui, pour qu'il pense toujours et toujours plus à son métier, à son art, plutôt qu'à sa vie de tous les jours. Je pense que, dans le fond, à la fin de sa vie, mon père avait été très frustré de ne pas avoir, peut-être, eu la vie artistique dont rêvent, en général, tous les artistes et tous les créateurs, avec la reconnaissance de son œuvre, en fait. Et, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.